Comment soulager les douleurs causées par les varices ? Ce problème est très fréquent dans la population adulte mondiale, près de 50% des femmes de la planète ont des varices. Celles-ci peuvent causer des douleurs et des gènes que tous ceux qui en souffrent cherchent à éliminer. Si vos jambes vous paraissent inesthétiques à cause de ces petites araignées vasculaires, si elles vous pèsent à la fin de la journée et qu'elles ne vous laissent pas dormir tranquilles, lisez la suite de cet article, dans lequel nous allons vous expliquer comment soulager vos douleurs. Qu'est-ce qu'une varice et pourquoi est-elle douloureuse ? Les varices sont des veines dilatées et enflammées, qui sont très proches de la surface de la peau, elles se voient et elles se touchent sans problème. Elles ont généralement une couleur bleue foncée ou violacée et, dans certains cas, elles sont si importantes qu'elles forment des aspérités sur la peau. Elles provoquent des crampes, une sensation de lourdeur et de vive douleur. Certaines femmes peuvent également expérimenter des démangeaisons. L'insuffisance veineuse est l'élément déclencheur des varices. Quand le sang ne parvient pas à revenir correctement des jambes jusqu'au cœur, il reste bloqué dans certains capillaires et produit ce que l'on appelle des veines variqueuses. Le facteur le plus important qui influe sur leur apparition est la génétique. Si votre mère ou votre grand-mère a souffert de varices, il est fort probable que vous en souffriez également. Des astuces pour réduire ou éviter les douleurs causées par les varices, les conseils que nous allons vous donner dans la suite de l'article vont vous permettre de prévenir les épisodes douloureux dont vous souffrez habituellement et de réduire tous les symptômes que vous commencez à ressentir lorsque les crampes et la sensation de lourdeur font leur apparition. Faire un peu d'exercice Le sport est un allié pour notre santé, de manière générale. Nous le savons tous. Mais si vous souffrez d'une prédisposition génétique à souffrir de varices, nous vous recommandons que vous pratiquiez une discipline de faible intensité, comme le yoga, la natation ou le vélo, par exemple. Vous pouvez également faire de la marche. Ne choisissez pas des activités trop intenses, car les mouvements brusques et soudains peuvent aggraver vos symptômes. Utilisez des chaussures confortables. Les talons hauts sont élégants et redessinent nos jambes, mais ils peuvent également nous causer divers problèmes de santé. Lorsque nos chaussures sont trop serrées, le sang ne peut pas circuler librement et il a du mal à revenir jusqu'au cœur. Ce conseil est également valable pour les chaussettes et les pantalons moulants, qui exercent une pression intense sur les chevilles et l'intégralité des jambes. Nous vous conseillons de porter des chaussures légères durant la majeure partie de la journée, surtout si vous allez devoir rester debout pendant plusieurs heures. Si votre travail exige que vous portiez des talons, mettez-les dans votre sac jusqu'à temps d'arriver au travail, puis enfilez-les à ce moment-là. Surélevez les jambes. Une fois que vous êtes de retour chez vous, prenez un moment pour surélever vos jambes. Cela peut légèrement vous faire mal au début. Vous allez avoir l'impression d'avoir des fourmis un peu partout dans les jambes, mais c'est simplement parce que le sang est en train de se remettre à circuler correctement. Si vous décidez de vous asseoir dans votre canapé, mettez vos jambes sur une table légèrement plus haute devant vous. Si vous êtes allongé, vous pouvez appuyer vos talons en hauteur sur un mur. Pour dormir, mettez des petits coussins juste sous vos jambes. Toutes ces options sont idéales pour faciliter le retour veineux. Changer de position Le travail routinier que nous faisons tous pour la plupart nous oblige bien souvent à être assis ou debout. Les deux positions ne sont pas bonnes pour la santé de nos jambes si nous les maintenons trop longtemps. Ce phénomène fait partie des causes principales de l'apparition des varices. Voilà pourquoi il est idéal de changer fréquemment de position tout au long de la journée. Si vous êtes à votre bureau régulièrement, n'hésitez pas à vous lever lorsque vous passez un coup de fil. Si vous travaillez dans un magasin, n'hésitez pas à profiter des moments de calme pour vous asseoir un peu. Se masser, il n'est pas nécessaire d'aller dans un salon pour recevoir un bon massage. Vous pouvez le faire directement chez vous. Faites très attention à ne pas exercer trop de pression sur vos jambes par contre. Le mouvement que nous vous conseillons est simple, appuyez légèrement sur la zone touchée et sur les contours des veines saillantes. Répétez l'opération tous les jours, pendant quinze minutes à chaque fois. Pour que les résultats soient optimaux, vous pouvez utiliser de l'huile essentielle de thym, de romarin ou de lavande, qui dispose toutes de propriétés stimulantes pour la circulation sanguine. Adoptez un régime alimentaire adapté, une consommation très modérée de graisse, d'hydrate de carbone et de sucre est vital pour que vos veines soient plus saines et pour que vous évitiez d'être en situation de surpoids. Ne buvez pas non plus beaucoup d'alcool ou de café, tout en essayant de consommer deux litres d'eau par jour. Votre régime doit être basé sur des fibres, des antioxydants et du potassium. Consommez des fruits et légumes crus pour réduire drastiquement la sensation de lourdeur que vous pouvez ressentir parfois dans vos jambes. Des remèdes maison pour les varices, en plus de changer certains de vos habitudes quotidiennes, vous pouvez profiter des bienfaits des plantes, des fruits et des huiles pour réduire tous les symptômes provoqués par des varices. Le calendula, cette plante va vous permettre de réduire la couleur des varices et de rendre vos veines moins vulnérables à ce processus dégénératif. De plus, le calendula est anti-inflammatoire, réduit les gonflements et répare les tissus abîmés. Réalisez un massage avec une crème à base de cette fleur avant d'aller vous coucher. La mamélise cette plante est astringente et agit sur tout notre système circulatoire. Elle nous permet de désenflammer notre corps et de soulager les lourdeurs provoquées par les varices. Vous pourrez trouver de l'huile essentielle d'amamélise dans les boutiques naturelles. Nous vous conseillons d'en appliquer chaque soir sur vos jambes, en réalisant un massage doux. Les myrtilles et les airelles, ces fruits sont parfaits pour tous les troubles du système circulatoire. En effet, ils sont vasodilatateurs et renforcent les parois des veines. Ils vont également vous apporter des vitamines et des bioflavonoïdes. N'hésitez pas à en manger une poignée par jour, en milieu de matinée ou en guise de dessert par exemple. Le cyprès Ce produit est utilisé pour tous les problèmes en lien avec l'appareil circulatoire et les inflammations des veines. Achetez des feuilles de cyprès et préparez-les sous la forme d'une infusion. Vous pouvez la boire ou l'appliquer avec un coton sur les zones touchées de vos jambes.